— Alors on continue. Je rigole parce qu'on a le plaisir de retrouver un autre Vincent, Vincent Wanel, du groupe Amondi. Bonjour, Vincent. — Bonjour. — On est content de vous accueillir. Mais c'est vrai, vous êtes l'un à côté de l'autre. Mais vous pouvez respirer quand même. Il faut que ça reste amical. Alors SCPI à crédit. C'est ce que vous allez nous présenter tous les deux. SCPI à crédit, ça veut dire quoi, Vincent ? — Alors quand je dis Vincent, c'est un petit blanc. C'est celui qui veut. — On va laisser peut-être parler le gestionnaire de patrimoine tout d'abord. — En fait, déjà, l'enveloppe SCPI, c'est un titre financé qui permet d'investir en direct sur de l'immobilier, généralement de l'eau. Alors en direct, ça veut dire qu'en fait, on est vraiment détenteur de parts de sociétés immobilières. — C'est-à-dire qu'il y a des vrais immeubles derrière. — Il y a des vrais immeubles qui sont gérés par une société comme Amondi, par exemple. Et ensuite, ce qu'on va décrir ici, c'est la possibilité d'acquérir ces parts de SCPI, généralement très diversifiées, avec un risque mutualisé, etc., gérées par une société experte dans le domaine. C'est la possibilité d'acquérir ces parts de SCPI à crédit dans les conditions actuelles. — Donc j'emprunte, finalement. Je vais emprunter 100 pour acheter 100 de SCPI. C'est ça, le bon ratio ? 100% ? — Le principe, c'est qu'effectivement, vous avez précisément dans l'offre de CACF, par exemple, même si je ne sais pas si on envoie de les cités, mais c'est trop tard maintenant. — C'est-à-dire le consumer finance. — Voilà. L'offre est à 92% à financer. Il faut donc apporter 8% de cash dans l'offre. Les taux de crédit sont compris entre 2% sur le très court, le 5 ans, et qui peut monter jusqu'à 3% sur le 15 ans. — Pour un rendement, on le rappelle, d'une SCPI moyenne... — Les SCPI, en 2016, ont rapporté autour de 4,6% SCPI d'entreprise, donc de bureaux. Donc on voit qu'on a un rendement qui est supérieur au coût du crédit. Mais en réalité, lorsqu'on monte ce genre d'opération, il faut avoir en tête qu'il y a un effort d'épargne à réaliser. — Oui. C'est pas un jeu... C'est pas la martingale. C'est-à-dire que ça me finance pas, cette opération, complètement, ma SCPI. — J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait qu'on voit beaucoup de publicités qui évoquent le fait qu'on peut avoir des SCPI qui apportent 6% d'un côté et des coûts du crédit à 1%. Aujourd'hui, ça, ça n'existe pas. Ou en tout cas, si ça existe... C'est-à-dire qu'il y a, un, un risque important sur les SCPI, parce que 6%, c'est pratiquement 2 points au-dessus du rendement moyen des SCPI. Donc ça veut dire qu'on prend un risque en termes de rendement et de capital, d'une certaine manière. Et d'autre part, des coûts du crédit à 1% aujourd'hui, ça reste quand même illusoire. — Mais Vincent, quel est l'intérêt de faire ce montage ? — Alors l'intérêt, c'est que déjà, vous allez toucher une partie de votre clientèle qui n'est pas toujours capable de mobiliser énormément de cash tout de suite. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui... Vous avez un marché des taux qui est très attractif. Donc vous en profitez tout simplement. Et dans la mesure où l'immobilier de bureau, comme vous l'a dit tout à l'heure, Vincent, tourne entre 4 et 5% de rendement. Alors j'insiste même sur les... Il a parlé tout à l'heure de 6. 6, c'est effectivement ce qu'on appelle les stratégies très opportunistes dans lesquelles vous allez investir typiquement dans des plateformes logistiques, des choses comme ça, sur lesquelles il y a un fort risque. Effectivement, il y a de forts rendements, un fort risque. Et ça, c'est pas forcément la stratégie, en tout cas, que fait Amundi Immobilier aujourd'hui. — On le sait, hein. Le ratio rendement-risque, il est corrélé. Ça reste la règle numéro 1 de l'épargne. Si les taux restent bas, on en a parlé un peu avec Jonathan en première partie, pas trop de danger d'inflation en zone euro pour l'instant, des taux bas, et que les rendements baissent, et même si les taux commençaient à remonter, qu'il y ait ce mouvement de hausse des taux, comme c'est le cas aux États-Unis, là, on se retrouve avec un effet ciseau négatif, il y a un danger ? — Alors le rendement, c'est quelque chose d'assez... Il faut un peu tordre le cou à ce concept-là, parce que le rendement, c'est quoi ? Finalement, c'est le dividende que vous allez encaisser tous les trimestres, généralement, sur le prix de la part. Donc si le prix de la part, effectivement, augmente, le rendement, mécaniquement, si le dividende, lui, ne bouge pas, le rendement mécaniquement va baisser. Mais vous avez déjà tous les clients qui sont déjà investis dans SCPI, qui, eux, regardent pas tellement le taux de rendement, mais finalement le nombre, le montant en euros du dividende. Et ça, c'est le point important. Et donc notre approche, en tout cas chez Amundi Immobilier, elle est très clairement focalisée sur les trois règles qu'on connaît dans l'immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement, pour pouvoir justement pérenniser les revenus. Et les pérenniser comment ? En encaissant un maximum de loyers dans des immeubles bien placés, avec de bons locataires. — Alors justement, à propos de ces trois règles d'emplacement, au bout d'un moment, tout le monde veut le même immeuble. Ça fait artificiellement ou pas, d'ailleurs, monter les prix. Enfin, la question, c'est est-ce qu'il y a un risque de bulle derrière ça ? — Alors effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs qui taxent d'ailleurs les SCPI de faire monter les prix. Alors je rappelle quand même que les SCPI, c'est 5 milliards d'investissements l'année dernière, ce qui est conséquent en 2016. Mais ça ne représente que 16% des investissements globaux dans l'immobilier. Donc on ne peut pas taxer les SCPI de faire monter excessivement les prix des immobiliers. — Même si ces 16% vont s'investir sur ces mêmes emplacements ? Enfin vous dites, pour vous, ce n'est pas un danger de surchauffe ? — Pas forcément, parce que vous avez des stratégies différentes. Les acteurs qui sont les promoteurs les plus importants, les acteurs type ComaMundi Immobilier, vont essayer de se focaliser sur des actifs de grande taille. Car sur ces actifs de grande taille, vous avez assez peu de concurrence. Et quand je parle d'actifs de grande taille, c'est des actifs qui peuvent dépasser le demi-milliard d'euros. Donc là-dessus, il n'y a pas tellement de concurrence. Et donc il y a un effet prix qui est plus raisonnable. — Je voudrais quand même, pour faire le lien avec la première partie de l'émission aujourd'hui, on voit que l'activité économique, surtout en Europe, est soutenue. Elle résiste bien. Et aujourd'hui, elle est plutôt en train de s'orienter de façon positive. On évoquait le fait avec Jonathan qu'à priori, tout ça est plutôt bon et pourrait entraîner justement un inversement de la tendance qu'on a constatée ces dernières années, qui était une baisse des loyers. Et là, on pourrait envisager, c'est une question que je pose même à Vincent, qu'est-ce qu'aujourd'hui, on a des signes sur une remontée des loyers déjà ou est-ce que c'est des choses qui sont encore trop tôt pour être observées ? — Alors l'inflation, c'est toujours une bonne chose pour l'immobilier parce que de toute façon, vous pouvez faire répercuter à terme. Ce n'est pas immédiat, mais sur le bail, sur le loyer, vous pouvez faire répercuter l'inflation. Alors il y a quand même un autre sujet, c'est aussi le fameux taux de vacances. Et le taux de vacances, aujourd'hui, il est historiquement bas puisqu'il a encore baissé de 0,5 par rapport à l'an dernier. Donc on est à 8% de taux de vacances en Europe aujourd'hui. Donc là aussi, tordons le coup à des idées reçues. Il n'y a pas tellement de taux de vacances, même à Londres et surtout pas à Paris, en tout cas, parce que Paris est l'une des villes avec le taux d'occupation le meilleur. — Et donc pour répondre à la question de Vincent, est-ce qu'on est à l'aube d'une révision à la hausse des loyers ? — Alors clairement, on n'en est pas encore là. Mais aujourd'hui, les locataires ont encore du poids dans la négociation. Donc il ne faut pas encore s'attendre à ça. Mais l'inflation va plutôt aller dans le bon sens pour l'immobilier. — Comment est-ce que vous cherchez à optimiser le rendement pour vos clients ? Comment est-ce que finalement... C'est votre rôle d'aller au maximum de ce que vous pouvez faire ? — Alors je précise, moi, je ne suis pas le gérant, mais en tout cas... — Votre équipe, on parle d'Amundi, là. — Sur l'approche qu'on a, aujourd'hui, c'est très clairement de s'orienter... Alors on a ce qu'on appelle des stratégies plutôt de cœur et de cœur plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaye de promettre, en tout cas à nos investisseurs, de toucher entre 4 et 5 % de rendement chaque année. Pour ce faire, on fait quoi ? On investit plutôt dans des actifs vraiment cœur de Paris. Ça, c'est vraiment le cœur des allocations, notamment dans Rivoli à venir patrimoine, la SCPI la plus connue. Et également, on essaye aujourd'hui, de plus en plus, d'investir en Europe, sortir des frontières. Et donc ça commence par les Pays-Bas et l'Allemagne, dans lesquelles vous pouvez avoir un taux de rendement supérieur. L'Allemagne, c'est assez vertueux comme pays puisque vous avez 5 zones d'investissement. En France, si vous voulez faire de l'immobilier de bureau, vous avez une seule zone, c'est Paris et l'Île-de-France, si vous voulez vraiment avoir de la profondeur sur ce marché. En Allemagne, il y a 5 zones. Je les rappelle. Donc c'est Munich, Francfort, Berlin, Dusseldorf et Hambourg. Donc on a vraiment plus de choix. L'avantage, c'est une fédération. Voilà. Et on a en plus des rendements qui sont quasiment de 1 point supérieur à ceux de Paris, avec en plus ce qu'on appelle une prime de risque. Donc la prime de risque, c'est très important, cette notion-là, pour nos auditeurs. C'est le différentiel, en fait, entre le rendement du meilleur actif parisien, on va dire les Champs-Elysées, et l'obligation d'État. Et donc aujourd'hui, on a encore une prime de risque attractive. Et cette prime de risque, quand elle est très proche de zéro, généralement, c'est plutôt un indicateur de ne pas aller sur l'immobilier. On a tout dit ? Un mot encore de conclusion ? Une petite synthèse sur, en fait, pourquoi investir aujourd'hui en SCPI à crédit ? On a regardé le marché, on a regardé un peu le mécanisme des SCPI. Je rappellerai quand même quelques éléments majeurs. Premièrement, c'est la possibilité de se constituer un patrimoine avec des risques mutualisés, sur un nombre de biens diversifiés, importants, gérés par des professionnels. La possibilité de déduire les coûts de l'emprunt, en fait, fiscalement, c'est intéressant également. Donc tout ça, il y a deux éléments qui aujourd'hui nous poussent à considérer qu'en profitant de ce que nous, on anticipe comme étant quand même un point d'inflexion sur le marché immobilier, c'est-à-dire qu'on a pu penser qu'il y avait une bulle à un moment, aujourd'hui, les signes de l'économie sont plutôt encourageants. Donc pour nous, les nuages s'éloignent. Et donc il y a vraiment une opportunité aujourd'hui pour conserver un rendement à son épargne, un rendement pour son épargne attractif, bien au-dessus de ce que peut offrir, par exemple, un fonds de euros, même si on n'a pas les mêmes garanties. C'est vraiment d'aller sur des SCPI à crédit, ce qui permet notamment à des plus jeunes, des foyers plus jeunes, de démarrer en termes de constitution de patrimoine. Merci à tous les deux pour ces explications très complètes. On se retrouve pour un prochain numéro de Parlons Placement, juste avant les vacances. Ce sera le 11 juillet en direct à 18h. Merci à tous de votre fidélité. À bientôt. Merci. 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 Merci.